donc je disais ce matin yoga doux avec donc une chaise qui va nous servir pour réaliser la posture ardha chandrasama la posture de la demi-lune sans avoir à poser ses genoux à terre ça peut être parfois intéressant quand on a des difficultés à ce niveau là alors pour démarrer la séance je vous invite à faire le déroulé du dos donc vous allez déposer votre dos sur le sol lentement vertèbre après vertèbre en prenant appui sur vos talons puis sur vos plantes de pied et puis lorsque vous aurez déposé les premières dorsales la pointe des omoplates vous viendrez attraper l'arrière de votre tête pour venir déposer le haut du dos et la tête en dernier les bras se place le long du corps légèrement espacé si possible et vous retournez vers le haut dans une attitude d'ouverture de la poitrine vous glissez un pied puis l'autre pour allonger vos jambes et vous laissez vos chevilles s'écartez légèrement de manière à laisser vos hanches s'ouvrir également les paumes sont tournées vers le haut je vous invite à fermer vos paupières et puis prendre conscience de tous vos points d'appui prendre conscience de vos contacts avec le sol et aller chercher le moelleux du sol en vous relâchant sur ses points d'appui car ce n'est pas le sol qui est dur mais le corps qui résiste à la gravité alors vous pouvez chuchoter à votre corps qu'il peut s'endormir quelques instants se relâcher de manière à venir prendre conscience du moelleux du sol de la terre qui vous accueille venez alors portez votre attention à l'entrée des narines sur le bas et bien respiratoire sentez la petite fraîcheur à l'inspiration et sentez cette douce chaleur qui émane de vos narines lorsque vous expirez à l'inspire fraîcheur dans les narines et à l'expiration cette douceur qui se dégage des narines et en même temps vous allez chercher un peu mieux le moelleux du sol desserrez vos mâchoires relâchez dans l'espace buccal toujours en suivant ce va-et-vient respiratoire laissez la langue se déposer laissez se manifester peut-être le sens tactile de votre souffle bien sûr à l'entrée des narines puisque votre attention est toujours à l'entrée des narines mais également ce sens tactile qui fait que vous ressentez vos vêtements le contact de l'air sur la peau le sens tactile les oreilles tactiles caresse de l'air sur les oreilles et puis toujours ce moelleux du sol qui vous accueille à chaque expire puis vous allez à l'inspiration depuis l'entrée des narines plongée dans le volume intérieur pour ressentir les espaces qui s'ouvrent jusqu'au bout des orteils jusqu'au bout des doigts et toujours revenir dans cette sensation du moelleux du sol à chaque expiration on inspire les volumes intérieurs qui se déplissent et l'expire ce moelleux qui grandit cette sensation un peu mieux d'être choyé d'être porté par la tête et la prochaine fois que vous allez inspirer vous allez accompagner cet inspire en montant votre genou gauche sur la poitrine vous croisez les doigts sur ce genou gauche et vous le tractez vers vous pour en écartant bien vos coudes monter bien au l'inspire jusqu'au sommet de la tête puis vous relâchez votre genou gauche vous laissez votre pied gauche se poser et glisser et vous expirez dans le moelleux du sol inspire le genou droit se soulève vous croisez vos doigts sur ce genou vous pressez le genou vous écartez vos coudes sentez l'inspire les volumes, les espaces expire, lâchez votre genou laissez votre pied se poser à droite et la jambe s'allonge toujours peut-être une respiration complémentaire et continuez en alternant côté gauche, côté droit tout doucement, tranquillement le pied glisse vous êtes très écologique un minimum d'effort inspire poitrine en reposé pour expirer en relâchant la prochaine fois que vous inspirez le genou monte vous croisez vos doigts sur le genou vous écartez vos coudes vous montez bientôt vers l'angle à poitrine et vous allez rester pour expirer en resserrant le nombril la taille en poussant un peu les lombaires dans le sol puis vous restez pour inspirer en écartant vos coudes en ouvrant mieux la poitrine vous posez le pied vous expirez le pied glisse et la jambe s'allonge on refait trois fois en alternant un côté puis l'autre double inspiration j'inspire j'expire j'expire je serre le ventre la taille je pousse les lombaires dans le sol et je vide je vide j'inspire à nouveau dans la posture et je pose le pied j'expire la jambe s'allonge faites comme si vous aviez tout votre temps bien sûr sans précipitation évitez les mouvements automatiques toujours rendre les mouvements un peu plus conscients du moment que vous posez votre pied sentez le sol sur votre pied qui glisse une respiration intermédiaire vous sentez tout le côté qui inspire et qui expire et puis vous terminerez par un côté droit et les bras allongés les paumes tourner vers le haut le regard tourné vers l'intérieur un petit temps de rien pour apprécier goûter toute cette symphonie de sensations dans ce temps de rien vous devenez spectateur vous allez ramener un pied puis l'autre à plat devant vos fessiers en les espaçant de la largeur de votre bassin les bras sont le long du corps vous venez bien placer vos lombaires dans le sol en soulevant un petit peu votre bassin en cherchant à le rapprocher des talons et en miroir vous faites un petit peu la même chose avec votre tête que vous soulevez vous cherchez à reculer légèrement afin de sentir vos cervicales qui s'allongent relâchez dans vos fessiers laissez votre bassin prendre sa place naturelle goûtez à cette sensation du bassin de son poids qui est naturellement plus évident dans la posture des genoux fléchis sentez votre bassin comme un coquillage la coquille très dense et la souplesse de toutes les viscères contenues dans votre bassin observez alors les mouvements respiratoires dans cet espace abdominal dans votre bassin elle inspire le ventre s'élargit s'épaissit vous pouvez desserrer la ceinture abdominale sentir l'énergie dans cet espace jusqu'au périnée et elle expire ça se relâche le ventre reprend sa place le nombril se rapproche de la colonne vertébrale puis à partir de ce bassin vous déplacez votre attention vers vos hanches l'articulation entre le bassin et les cuisses les jambes et pour prendre conscience de cette articulation des hanches vous allez tout doucement bouger votre bassin en le faisant rouler sur les ischions à l'inspire le pubis va se rapprocher du sol les lombes se creuser et à l'expire le pubis va remonter vers le haut les lombaires se rapprocher du sol voilà et toute votre attention se place non pas dans les lombaires ni le pubis mais dans l'articulation des hanches sentez vos hanches sentez et émerveillez-vous de leur mobilité aidez-vous de l'appui de vos pieds à l'expiration les pieds appuis dans le sol et vers l'avant jusqu'au bout des janteilles et à l'inspiration ce sont plutôt la ligne des épaules qui vont appuyer dans le sol pour vous aider à rouler jusque vers les ischions les lombaires vont se creuser voilà sentez le massage de votre sacrum et en même temps prenez conscience du mouvement des hanches beaucoup plus subtil bien sûr que celui du bassin et on va s'intéresser aux choses un peu plus subtil sur la prochaine expiration les lombes se rapprochent du sol vous appuyez un peu plus sur le pied droit et vous amenez votre genou gauche sur la poitrine donc la hanche gauche se fléchit et vous croisez vos doigts sur le genou gauche vous pressez ce genou sentez cette grande flexion de la hanche exégérez là un peu en appuyant le pied droit dans le sol puis sur l'inspiration vous allez déplier votre jambe gauche en poussant le talon gauche vers le plafond vous placez les mains derrière votre mollet gauche et vous expirez en soulevant la tête vous tractez sur votre jambe gauche en écartant vos coudes et vous videz, videz le pied droit est actif dans le sol sur l'inspiration vous allez reposer la colonne la tête expirez vous repriez votre genou gauche vous reposez vos bras et votre pied gauche sentez tout votre côté gauche depuis les orteils jusqu'à l'épaule gauche le bras gauche jusqu'au bout des doigts prochaine expiration les lombaires appuyez un peu dans le sol voilà sentez et vous amenez votre genou droit sur la poitrine la flexion de la hanche droite vous croisez les doigts sur ce genou droit vous videz bien tractez le genou vers vous et sur l'inspiration la jambe droite va se déplier le talon vers le plafond le pied gauche est actif dans le sol en expirant vous montez un peu vos mains vers le mollet et en tractant sur votre jambe droite vous soulevez la tête le buste vous videz 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 serrez et en inspirant délicatement vous reposez vertèbre après vertèbre la tête en dernier vous expirez vous repliez votre genou droit et vous posez vos bras et votre pied droit voilà et vous laissez venir une inspiration peut-être une expiration prenez conscience de tout votre côté droit depuis le dessus du pied à droite la jambe droite tout le côté droit l'épaule droite on recommence une fois de chaque côté expire on pousse les longues dans le sol le genou gauche vient sur la poitrine donc flexion de la hanche gauche vous pressez vous videz le pied droit peut être actif et appuyez dans le sol sur l'inspiration vous dépliez votre jambe droite voilà conscience du genou expire vous soulevez votre buse votre tête éventuellement vous pouvez monter encore vos bras peut-être vers la cheville peut-être vers le talon videz bien inspire on repose délicatement la colonne la tête expire on replie le genou on repose les bras le pied et toujours un temps de rien un temps de ressentir tout votre côté gauche peut-être la colonne qui s'est allongée un peu et puis vous faites une dernière fois à droite voilà Une fois que vous avez terminé, le temps d'accueil, ressentez le côté droit. Et puis très lentement, faites rouler votre tête. A l'inspiration, la tête roule d'un côté. Sensible dans la narine vers laquelle vous tournez votre tête. Et à l'expiration, la tête revient dans l'axe du corps. Et vous alternez. Chacun inspire, vous changez de côté. Sans forcer, vous déviez lentement votre nuque. Les épaules sont bien relâchées. La prochaine fois que vous ramenez votre tête dans l'axe du corps, vous cessez. Les bras le long du corps. Accueillez les sensations. Dans votre nuque, votre cou, vos mâchoires. Jusqu'au sommet de la tête. Ressentez l'ambiance. Puis à nouveau, la tension vient se placer au niveau du bassin. Les pieds sont bien en plat dans le sol. Il faut se passer de la largeur de votre bassin. Sentez le contact, le moelleux du sol au niveau de vos lombaires. Relâchez donc vos fessiers. Sentez le poids de votre bassin. Et sur votre prochaine expiration, appuyez vos lombaires dans le sol. Puis inspirez, poussez vos genoux vers l'avant. Et décollez votre bassin, mais pas beaucoup, pas trop. Et en même temps, amenez vos deux bras à l'arrière de la tête. Voilà, il faut que vous sentiez votre bassin qui pend. Les fessiers ne sont pas trop serrés. Expirez, déposez la colonne, vertèbre, après vertèbre. En tout cas, le milieu de la colonne. Et vous cherchez à aller poser votre sacrum le plus près possible des talons. Puis vous ramenez vos bras le long du corps. On va faire tout doucement ce matin. Voilà, une respiration intermédiaire. On relâche dans les fessiers. Expire, poussez vos lombaires dans le sol. Inspire, poussez les genoux vers l'avant. Montez vos fessiers un petit peu plus haut. Amenez vos bras à l'arrière de la tête. Sauter alors les zones plates qui décollent. Expire, reposez un petit peu plus haut. Un petit peu plus de vertèbres, les dorsales, les omoplates. Toujours avec cette idée d'allonger le bas de la colonne. En amenant le sacrum le plus près possible des talons. Et on ramène les bras en derrière. Voilà, toujours une respiration intermédiaire. Et une troisième fois en dynamique, en remontant un peu plus haut. Expire, poussez les lombaires dans le sol. Poussez les genoux vers l'avant. Montez les fessiers. Inspirez, amenez vos deux bras à l'arrière de la tête. Et là, vous appuyez bien sur la ligne des épaules. Vous rapprochez le menton de la gorge à tout le monde plein. Vous fermez vos poids. Vous serrez le périnée. Et puis là, vous ouvrez ensuite vos mains. Et vous expirez tout doucement en déposant votre colonne. Et en l'allongeant vertèbre après vertèbre. Toujours avec cette idée d'aller déposer votre sacrum le plus près possible des talons. Et vous ramenez vos bras le long du corps. Et vous vous relâchez quelques instants. Et on va prendre une quatrième fois la posture de la table à des pieds. Mais cette fois-ci, on va chercher à la garder. Et pour la garder, cette posture, on sera un petit peu moins dans le physique. Et on sera un petit peu plus dans le corps d'énergie. Ce qu'on va appeler le corps d'énergie, c'est le corps qui respire. Expire, poussez bien vos lombaires dans le sol. Et comme on l'a fait au début, en inspirant, vous soulevez vos fessiers, mais pas trop. Et vous amenez vos deux bras à l'arrière de la tête. De façon à ce que vos fessiers ne soient pas crispés. Vos bras vers l'arrière soient également détendus. Le menton assez près de la gorge, mais pas trop non plus pour ne pas opresser la gorge. Vous respirez dans la posture. Inspire dans le volume de la poitrine, dans le dos, dans les flancs. Et expire en recevant un petit peu le nombril, les fessiers, mais pas trop. Vous gardez la posture et vous amenez votre attention maintenant dans vos plantes de pied. Les plantes de pied, les dessus des pieds. Vous inspirez l'énergie de la terre qui va remonter dans les jambes, les cuisses, le bassin, les flancs gauchers droits, les bras jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, depuis les pouces de main, vous redescendez dans les bras, le buste, les jambes, les dessus des pieds jusqu'au bout des orteils. Et vous allongez. Inspire depuis les plantes de pieds, l'énergie qui remonte dans les jambes, le bassin, le buste jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, depuis les paumes de main, les volumes des bras, comme une vague, le buste, les jambes jusqu'au bout des pieds. Et vous continuez, mais en cherchant à épaissir un petit peu cette sensation du corps, d'énergie qui s'élargit un petit peu en épaisseur. On souffle de plus en plus subtil avec ce mouvement du regard intérieur. Prochaine expiration, vous allez déposer la colonne, vertèbre après vertèbre. Le sacrum en dernier. Vous allez ramener vos genoux sur la poitrine et enlacer vos genoux. Comme une petite boule, vous allez faire rouler d'un côté et puis de l'autre. Masser votre dos. Tranquillement, sans excès, tout doucement. Et puis, vous allez ouvrir vos bras en croix. Vous allez décoller un tout petit peu vos talons. Et vous allez venir placer vos genoux au plus près du coup de droit, vers le sol. Et puis, ramener ensuite votre bras droit sur votre bras gauche. Je recule un peu parce que je ne sais pas si vous me voyez. Voilà, votre bras droit sur votre bras gauche. Vous êtes regroupé en fœtus sur le côté. Et vous allez sur votre prochain expirer, resserrer un petit peu le nom de la taille. En inspirant, vous soulevez votre bras gauche et vous l'emmenez vers la gauche. Vous restez pour expirer. Vous pouvez tourner votre tête vers la gauche éventuellement. Puis, vous inspirez dans la posture en prenant conscience de tout votre flanc gauche qui inspire. Poumons pleins, vous tournez vos paumes de main vers le sol. Vous prenez appui sur vos paumes de main. Et vous remontez vos genoux sur la poitrine. Vous expirez. Et vous poussez vos talons vers le plafond en inspirant. Puis, vous repliez vos genoux sur la poitrine. Et poumons pleins, vous allez amener vos genoux au plus près du cou de gauche. Et vous allez expirer. Puis, vous tournez vos paumes de main vers le plafond. Vous inspirez en prenant conscience de tout votre flanc droit. Puis, en expirant, vous allez soulever le bras droit. Et l'amener sur votre bras gauche. Pétus poussier à gauche. Vous inspirez. Le bras gauche va se soulever et partir vers la droite. Vous expirez dans la posture en relâchant bien dans votre épaule droite. Vous pouvez tourner votre tête éventuellement vers la droite. Vous inspirez. Poumons pleins, vous tournez vos paumes de main vers le sol. Et vous remontez vos genoux sur la poitrine. Vous expirez. Inspirez. Vous poussez les talons vers le plafond. Repliez vos genoux sur la poitrine. Expirez. Puis, inspirez dans la posture. Poumons pleins, appuyez les mains dans le sol. Amenez vos genoux au plus près du cou de gauche. Droit, pardon. Et expirez. Retournez vos mains vers le ciel. Vous pouvez tourner la tête vers la gauche. Et inspirez en prenant conscience de tout votre flanc gauche. Poumons pleins, tournez vos paumes de main vers le sol. Et montez vos genoux sur la poitrine. Expirez. Inspirez. Poussez vos talons vers le plafond. Repliez les genoux. Expirez. Et inspirez à nouveau dans la poitrine. Poumons pleins, amenez vos genoux au plus près. de votre cou de gauche, peut-être un peu plus haut encore. Et expirez. Tournez vos paumes de main vers le ciel. Et vous allez garder cette posture pour, en fermant vos paupières, donc les genoux sont tournés vers le cou de gauche. Le regard tourné vers l'intérieur. Vous amenez votre attention dans la sensation tactile de votre main droit. En relâchant bien tous les doigts de la main droite. Sentez cette sensation tactile dans le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le bras à droite, l'épaule, jusqu'à l'espace du cœur. Puis déplacez votre attention dans votre épaule gauche, votre bras gauche, votre avant-bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la paume, tous les doigts à gauche. Et observez la sensation tactile à gauche et à droite. Notez les écarts, les différences. Toujours les paupières closes. Peut-être sentez la différence lumineuse, peut-être, entre les deux bras. Peut-être une polarité qui s'installe, qui se manifeste. La sensation de chaleur, de fraîcheur, est-elle la même à gauche ou à droite ? Puis délicatement, avec la caresse d'une intention, la caresse du regard intérieur, vous revenez dans votre paume de main droite. Et sur une inspiration, depuis la paume de la main droite, toujours caresse mentale, dans le bras droit, l'épaule, jusqu'à l'espace du cœur. Vous allez expirer dans votre bras gauche, jusqu'au bout des doigts. Cette idée de libérer dans le bras gauche toutes les toxines mentales, physiques, jusqu'au bout des doigts. Puis, vous inspirez depuis la paume de main droite, toujours, vous revenez dans cette paume de main droite pour cueillir l'énergie dans tout le bras droit, l'épaule, l'espace du cœur. Pour mon plan, vous allez fermer votre point droit et envoyer toute cette énergie à gauche pour le libérer de toutes les scories. Et puis, maintenant, vous allez inspirer dans votre main gauche. Coulon plein, vous allez fermer votre point gauche, rester quelques instants dans l'espace du cœur et expirer vers votre bras droit en ouvrant votre main droite jusqu'au bout des doigts. C'est toujours très tactile, c'est une caresse mentale. Ne serrez pas vos points. Faites comme si vous teniez un petit oiseau dans vos mains. Inspire, paume de main droite, bras droit, le poing se referme à tous les doigts, sans le serrer, vous êtes dans l'espace du cœur. Et vous expirez, vous envoyez cette énergie à gauche. En ouvrant votre main gauche, vous dépassez le regard intérieur jusqu'au bout des doigts. On refait encore une fois. À gauche, inspire, prenez l'énergie dans la paume de main gauche, le bras gauche jusqu'à l'espace du cœur. Où mon plein, délicatement fermez le point gauche et expirez dans le bras droit jusqu'au bout des doigts. Et puis, vous cessez les mouvements de vos doigts, le mouvement du regard intérieur. Vous restez quelques instants dans cette posture, juste dans la présence. Vous laissez respirer la posture. Vous lâchez même le souffle. Le souffle n'a plus besoin de vous. Vous êtes simplement présente. Présente. Puis, vous retournez vos paumes de main vers le sol. Et en appui sur vos paumes de main, vous inspirez. Sensation de tous les flancs droits qui se remplissent. Poumons pleins, vous remontez vos genoux sur la poitrine. Vous expirez. Vous inspirez dans la posture. Poumons pleins, vous amenez vos genoux au plus près du coude droit et vous posez les pieds. Et vous expirez. Vous retournez vos paumes de main vers le ciel. Vous lâchez bien dans votre épaule gauche. Éventuellement, tournez votre tête vers la gauche. Un temps de dépose dans la posture. Vous amenez alors votre attention dans la paume de main gauche. La paume de main gauche très tactile. Et toujours sous la forme d'une casse mentale. Vous inspirez en déplaçant votre regard intérieur. Depuis la paume de main gauche, le volume de votre bras gauche, l'épaule gauche jusqu'à l'espace du cœur. Mais nourrir cet espace. Et vous expirez dans votre bras droit en relâchant bien l'épaule droite jusqu'au bout des doigts. En faisant cet exercice, amenez toujours un petit peu plus de fluidité dans votre souffle. Puis la prochaine, inspire depuis la paume de main gauche, le volume du bras gauche jusqu'à l'espace du cœur. À poumon plein, vous fermez le point gauche, mais sans le serrer. Vous expirez dans le bras droit jusqu'au bout des doigts. Puis vous inspirez depuis la paume de main droite, le volume du bras droit jusqu'à l'espace du cœur. Poumon plein, fermez votre point droit, mais sans le serrer. Et expirez depuis l'espace du cœur. Déplacez le regard intérieur sous forme d'une casse mentale dans votre bras gauche jusqu'au bout des doigts. Continue ainsi. Inspire à gauche. Poumon plein dans l'espace du cœur. Et expire vers la droite en ouvrant votre main droite. Inspire à droite. Sentez tout le volume. Poumon plein. Contenez l'énergie dans l'espace du cœur en fermant les points et expire à gauche jusqu'au bout des doigts. la prochaine fois que vous expirez vous ouvrez vos deux mains vous replacez votre tête dans l'axe du corps vous retournez vos pommes de main vers le sol et vous inspirez dans vos deux mains comme une caresse mentale dans le volume des deux bras jusqu'à l'espace du coeur pouvant plein, appuyez sur les bras remontez les genoux sur la poitrine et posez vos pieds sur le sol expirez et ramenez les bras le long du corps relâchez dans vos épaules glissez vos pieds sur le sol sur le tapis pour allonger vos jambes un petit temps d'accueil dans le shavasana ressentez l'énergie qui circule dans les bras jusqu'au bout des doigts observez l'ambiance dans l'espace du coeur et réalisez ô combien vos bras sont faits pour enlacer ramenez l'énergie vers le coeur observez comment vos bras sont faits pour embrasser et vous pouvez même sourire de cette merveille et puis vous allez placer les mains sous le creux lombaire repliez un petit peu vos genoux et prendre appui sur vos talons et vous allez soulever la tête en inspirant poussez sur les mains pour venir vous asseoir ça va j'ai perdu personne oh non nous sommes toujours tout va bien vous n'êtes pas endormis bon alors maintenant dans la posture vous allez vous asseoir on va ramener le talon gauche près du pubis en repliant le genou donc là c'est pareil vous vous accommodez si jamais il y a des difficultés particulières on peut éventuellement placer un coussin sous le genou gauche j'ai dit le gauche mais en fait j'ai plié le droit je fais une bêtise c'est normal voilà et vous allez venir placer votre main droite sous le genou droit vous venez donc avant vous vous assurez que vos deux ischions sont bien en appui dans le sol vous venez placer votre main gauche derrière le fessier gauche en appui sur le sol et vous laissez la ligne des épaules tourner vers la gauche dans cette posture vous pouvez fermer vos paupières rentrer légèrement le menton et sentir votre nuque qui s'allonge en poussant le sommet de la tête vers le plafond les ischions sont actifs dans le sol ainsi que le talon droit qui pousse vers l'avant les orteils vers le visage à droite vous inspirez en repoussant le sol avec les ischions et la main gauche et vous sentez le flanc gauche qui a tendance à s'ouvrir la main droite peut appuyer un petit peu pour laisser la ligne des épaules tourner vers la droite mais attention si vous avez des douleurs lombaires de bien vous ajuster éventuellement s'il n'y a pas de problème au niveau des lombaires vous venez poser la main droite sur le genou gauche et puis des paupières grosses respirez dans votre côté gauche depuis le sommet de la tête jusqu'au fond du bassin à gauche poumon plein vous tenez le périnée et vous expirez dans votre colonne en remontant du plancher pelvien jusqu'au sommet de la tête sans forcer vous inspirez auto-grandissez-vous sentez tout votre côté gauche poumon plein tenez le périnée et expirez remontez les énergies stagnantes du bas du corps vers le sommet de la tête faites ceci un petit peu à la manière de la vague comme nous l'avons pratiqué précédemment avec un souffle fluide léger très réel vous tenez le périnée à minima à poumon plein juste pour faire remonter l'énergie et ne pas créer de tension dans les jambes ni dans le souffle prochaine expire vous ramenez votre buste dans l'axe vous repliez votre genou droit un petit temps d'accueil éventuellement on peut venir s'installer sur le coussin et ressentir le côté gauche et le comparer avec le côté droit comparer également la sensation dans votre narine gauche et dans votre narine droite et puis ouvrez votre jambe gauche ramenez le talon droit près du pubis éventuellement on placerait un coussin sous le genou droit vous venez placer votre main droite sous votre genou droit votre main gauche derrière le fessier gauche et votre main droite derrière le fessier droit et vous laissez la ligne des épaules tourner vers la droite inspire prenez conscience de tout votre côté droit éventuellement s'il n'y a pas de problème de lombaire vous placez votre main gauche sur votre genou droit pour mon plein tenez légèrement le périnée expirez en remontant mentalement dans votre colonne jusqu'au sommet de la tête mais très subtil, très fin relâchez bien le périnée à vide pour inspirer depuis le sommet de la tête dans tout votre côté droit montez du visage l'épaule sentez le bras jusqu'au bout des doigts la hanche droite pour mon plein vous tenez le périnée expirez en prenant conscience de votre colonne et en enroulant autour de la colonne si c'est possible pour vous comme une hélice jusqu'au sommet de la tête voilà cherchez cette expansion à droite à l'inspire à poumons pleins vous contenez l'énergie au fond du bassin mais très subtile très tactile et expire en enroulant autour de la colonne comme une hélice et en remontant jusqu'au sommet de la tête même au-delà vide lâché le bas du corps continue ainsi très bien très bien à gauche éventuellement un support observation dans la colonne et puis on va quitter la posture et venir se mettre debout on va prendre une chaise comme ceci on va venir à peu près à une longueur de jambe de la chaise comme ceci on va venir placer donc ma chaise est à droite je vais placer mon pied droit sur la chaise donc là c'est à vous de de vous installer de façon à ce que votre jambe gauche soit bien verticale voilà pour ne pas être comme ça on va chercher à garder la jambe gauche la cuisse gauche en tout cas bien verticale donc mon pied est vertical l'alignement intéressant aussi l'alignement du talon droit du pubis et du genou gauche et du talon gauche ma main droite sur la jambe droite ma main gauche sur la taille à gauche je vais tirer bien le coude gauche vers l'arrière l'épaule gauche vers l'arrière et en m'appuyant sur ma main droite je vais inspirer et chercher à ouvrir ici Ardachandra tout mon côté gauche voilà et donc je vais pouvoir peut-être glisser sur ma jambe droite et inspirer prenant bien appui avec ma main droite de façon à détasser le côté droit et expirer en serrant le ventre la taille toujours l'histoire de mon épaule gauche bien tirant l'arrière et éventuellement si je n'ai pas de problème d'épaule et bien le bras gauche va pouvoir venir s'étirer s'allonger dans le prolongement de la jambe gauche si je n'ai pas de problème de cervicale je peux peut-être même tourner mon regard dans mon coude gauche voilà vous fermez vos paupières éventuellement chaque inspire ressentez tout votre côté gauche depuis la cheville jusqu'au bout des doigts gauche et chaque expire vous resserrez un petit peu le ventre la taille prochaine inspiration prenez appui avec votre main droite et redressez-vous expirez ramenez votre bras gauche ramenez votre pied droit sur le sol et les paupières closes dans sa masse titille sentez l'énergie dans tout votre côté gauche comparez côté gauche côté droit et puis même chose de l'autre côté on vient placer maintenant la chaise et se placer donc à droite de la chaise la jambe gauche se déplie donc ma jambe droite doit être bien verticale et je vais chercher à aligner les deux talons avec le pubis la main gauche se pose sur la jambe gauche sur l'inspire donc la main sur la taille à droite sur l'inspire je vais chercher à ouvrir tout mon côté droit en tirant bien l'épaule droite vers l'arrière la main gauche appuie sur la jambe gauche et sur l'expire on va serrer le ventre la taille éventuellement la main gauche peut glisser sur la jambe gauche je vais chercher aussi à aligner la tête avec le buste reculer un peu l'arrière de la tête et si je n'ai pas de problème d'épaule alors éventuellement je vais allonger le bras gauche le bras droit dans le prolongement du buste voilà, éventuellement la tête le regarde dans le coude droit voilà, pensez l'important c'est de bien s'ajuster pour installer ce souffle fluide inspirez depuis la cheville droite sentir tout votre côté droit jusqu'au bout des doigts et en expirant resserrez un peu le ventre la taille et puis sur une expiration sur une inspiration pardon on va se grandir un peu mieux ramenez le bras revenir avant on va devoir enlever la chaise on va revenir ensemble à Stiti mais vers plutôt l'avant du tapis sensation dans tout le côté gauche sensation dans tout le côté droit vous comparez à gauche et à droite puis prochaine fois que vous allez expirer vous allez pousser les talons dans le sol serrez les fessiers pousser les talons des mains vers le sol les doigts qui remontent vers le haut puis en inspirant vous allez replier un peu vos coudes les mettre comme en arceaux comme si vous aviez deux rouleaux entre les mains et les bouts des doigts qui remontent un petit peu de sorte que vous allez ouvrir la poitrine et monter le regard vers le ciel expirez, vous poussez les talons des mains vers le sol les talons des pieds vers le sol vous serrez le ventre vous serrez les fessiers comme un pingouin un peu et sur l'inspiration vous allez chercher à ouvrir dans la poitrine dans une extension du haut du buste vers le haut expire et inspire et expire vous fermez vos paupières pour mieux ressentir à l'inspire l'énergie qui remonte des talons jusqu'au sommet de la tête et à l'expire l'énergie qui redescend vers la terre les talons qui poussent, qui appuient sentez la chaleur qui se dégage du corps puis tout doucement sur la prochaine inspire toujours vous arquez mais en même temps vous allez expirer en repoussant les talons des mains plus vers les côtés sans redescendre puis vous inspirez toujours en arceaux mais un peu plus haut et en expirant vous poussez les talons des mains en les écartant un petit peu plus puis vous inspirez puis vous expirez vous allez garder la posture les paumes de mains pousse vers les côtés vous inspirez depuis les paumes de mains jusqu'aux épaules et vous expirez en statique depuis les épaules jusqu'au bout des orteils vous inspirez vous inspirez depuis les plantes de pieds vous inspirez vous inspirez vers les bras jusqu'aux paumes de mains dernière fois inspire pour les mains jusqu'aux épaules expirez vers les jambes jusqu'au bout des orteils sur la prochaine inspirez depuis les plantes de pieds remontez vos bras vers le haut joignez vos paumes de mains vers le haut vous êtes toujours vers l'avant de votre tapis vous inspirez en vous grandissant les paumes jointes vers le ciel et vous expirez en serrant le ventre à la table voilà gardez juste un petit peu les fessiers engagés pour ne pas combler prochaine expire vous allez avancer votre main votre bras droit votre bras gauche pardon vers l'avant vous allez faire un grand pas vers l'arrière avec votre pied droit vous allez venir placer la main droite sur la cuisse sous la fesse droite et vous allez fléchir votre genou gauche et vous allez venir placer votre main gauche sur l'espace du coeur les doigts bien écartés le cou de gauche tiré vers l'arrière voilà vous poussez votre genou gauche vers l'avant la main droite la main droite appuie sous le fessier droit ici sur la cuisse et vous pouvez regarder vers le plafond vers le ciel en inspirant la main gauche appuie sur l'espace du coeur vous ouvrez l'espace du coeur et en expirant vous serrez le ventre à la table voilà voilà le talon droit et bien on appuie dans le sol donc le pied droit plus ou moins ouvert on va chercher dans cette posture à ouvrir cet espace vous serrez bien le ventre la taille à l'expiration et elle inspire cette sensation d'ouverture du coeur à la lumière et puis sur la prochaine expire vous ramenez votre pied droit et les bras le long du corps un petit temps d'accueil dans sa masse titille les paumes se tournent vers l'avant puis vous inspirez vous montez vos bras par les côtés vous amenez les mains jointes l'une contre l'autre appuyez sur les talons grandissez-vous expire amenez votre pied gauche loin derrière fléchissez votre genou gauche vers l'avant ouvrez votre bras droit vers l'avant venez poser la main gauche sur la cuisse droite derrière et venez placer ensuite la main droite les doigts bien écartés sur l'espace du coeur comme ceci le genou droit pousse vers l'avant les pieds sont bien ancrés dans le sol à l'inspiration vous cherchez à monter la poitrine regarder vers le haut et ouvrir l'espace du coeur en tirant vos épaules en arrière à l'expiration vous serrez le ventre la taille bien vous ancrez dans le bassin prochaine expiration vous quittez la posture vous ramenez votre pied droit votre pied gauche pardon et vous inspirez vous montez vos deux bras vers le haut et vous expirez vous ramenez les bras le long du corps et puis vous venez prendre une posture d'assises confortable vous choisissez soit de vous installer sur votre chaise soit de vous installer sur un coussin vous installer dans une posture confortable et je vous propose maintenant de fermer vos paupières prendre conscience de ce sur quoi vous êtes assise ce sur quoi vous êtes assis et mettre du poids dans votre bassin et mettre du poids dans votre bassin et mettre du poids dans votre bassin et mettre du poids dans votre corps cherchez à aérer espacer vos vertèbres les épaules bien relâchées en poussant le sommet de votre crâne vers le ciel vous regardez les paupières close ou mi-close. Et puis évoquez devant vous une rose. Une rose éclose. Vous observez ces pétales. Vous observez le centre, le cœur de cette rose. Vous voyez comment les pétales sont reliés magnifiquement au centre. Vous voyez comment ils s'organisent comme une spirale. Vers le centre. Appréciez le parfum, les différentes fragrances, la couleur. Vous savez comment cela convoque en vous le sens de l'odorat. Le sens de la vue. Peut-être même le sens gustatif avec vos glandes salivaires qui peut-être deviennent plus actives. Et vous allez maintenant visualiser un petit bouton de rose. Tout petit. Tout petit bouton de rose de la couleur de votre choix. Et vous allez voir comment progressivement l'énergie de votre cœur, il n'y a rien à faire, absolument rien à faire, mais observez comment naturellement ce petit bouton de rose va s'ouvrir dans votre cœur. Observez. Il n'y a rien à faire. simplement être là, simplement être là et vous émerveiller devant la puissance de votre énergie d'amour et de compassion. Vous savez comment naturellement cette rose qui n'est plus un bouton va s'expanser, va s'épanouir dans l'espace de votre cœur. Observez cette énergie. Laissez cette énergie rayonner comme ces pétales intelligemment ajustés en spirale vers l'extérieur qui s'ouvre. Il n'y a rien à faire, simplement être là, présent, présente, dans l'espace du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... Et puis vous allez ramener votre attention maintenant à l'entrée de vos narines. Sentir la fraîcheur, l'inspire, la chaleur qui se dégage de vos narines. ... Reprendre conscience du va-et-vient de votre souffle. Et depuis l'entrée des narines, glissez mentalement vers l'arrière de votre gorge. Sentir la fraîcheur dans la gorge, dans la poitrine, jusqu'au fond du bassin. ... Et pour mon plein, vous tenez doucement le périnée, quelque chose de très doux et vous remontez mentalement dans votre colonne vertébrale, jusqu'au sommet de votre tête. ... Puis à nouveau, depuis l'entrée des narines, fraîcheur, arrière de la gorge, allez amener maintenant l'énergie dans vos lombaires, dans vos reins. ... Et pour mon plein, tenez légèrement le périnée, expirez, remontez dans la colonne doucement, jusqu'au sommet de votre tête. ... Et une troisième fois. ... Et puis sur la prochaine expiration, vous allez ouvrir vos paupières. ... Et puis, quittez votre posture. ... Si vous aviez un coussin ou une chaise, vous le retirez. Allongez les jambes. ... Placez les mains derrière les fessiers. Vous écartez un petit peu vos jambes et puis vous tournez vos chevilles dans un sens, puis dans l'autre. ... Les genoux souples, les hanches souples. ... Et puis, avec la flexion des hanches, elle expire vers l'avant, elle inspire vers l'arrière. ... ... ... ... ... Et puis, vous allez frictionner vos jambes, vos genoux, vos chevilles, vos pieds. Pensez aussi à bien frictionner le dos, les reins avec les poings. ... 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 en avant. Allez, inspirez. Sentez l'énergie depuis les paumes de main, le volume des bras jusqu'à la poitrine. Et pour me plaindre, contenez cette énergie d'amour devant l'espace du cœur. Expirez, frottez vos mains. Placez la main droite sous la main gauche. Et merci à vous.